Bonsoir, je suis là encore ce matin et je suis là pour discuter d'un sujet tabou. Au fait, j'ai eu des discussions sur lesquelles quand nous défendons que Jésus-Christ est Dieu, les non-chrétiens spécialement disent que nous blasphémons, que ce n'est pas possible. Comment peut-on dire que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, que ce n'est pas possible, que nous racontons des conneries, que nous blasphémons. Donc, vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps et ma vidéo va prendre peut-être 4 à 5 minutes, je ne sais pas trop. Avant de commencer, d'abord, tout d'abord, je vais vous demander d'aller souscrire, souscrire, souscrire à ma channel YouTube pour voir plus de vidéos quand vous allez souscrire. Chaque fois que je vais balancer les vidéos sur YouTube, ça va vous dire qu'il y a de nouvelles vidéos. Et comme ça, automatiquement, vous pouvez cliquer là-dessus et voir la vidéo. Merci beaucoup pour les commentaires antérieurs. J'ai beaucoup aimé, je vais essayer de corriger certaines choses et de continuer dans la bataille. Ok, nous sommes là. Pourquoi Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est-il Dieu? Pour commencer ce débat qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui, d'abord, tout d'abord, tout d'abord, je vais vous dire quelque chose. Il faut que vous connaissez d'abord Jésus-Christ. Il faut que vous confessez le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que vous l'acceptez comme votre Dieu d'abord, avant d'avoir l'esprit de discernation. L'esprit qui va vous éduquer si Jésus-Christ est Seigneur ou pas. Le livre de Jean, chapitre 14, à partir de 14 à 16, nous parle de l'esprit consolateur. Quand vous parlez déjà de l'esprit consolateur à un chrétien, c'est que, automatiquement, vous parlez de cet esprit. Vous savez, les catholiques parlent de Dieu trois fois saint. C'est-à-dire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est juste? C'est correct? Point d'interrogation. Vous voyez, Dieu est esprit, Dieu est le Fils et Dieu est le Consolateur. J'ai donné l'exemple de Jean 14, de 14 à 16. Et je vais aussi donner l'exemple du livre de Deutronome, à partir de chapitre 6, verset 4. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est Deutronome qui dit ça, ce n'est pas moi. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. En plus, dans la même vie, vous pouvez lire, l'esprit de vérité est le Consolateur. On vous dit que l'esprit de vérité est le Consolateur. Que le monde ne peut pas voir, ni ne peut pas recevoir. Mais vous qui l'avez vu, vous qui l'avez connu, vous le connaissez d'ailleurs, car vous avez vécu avec lui. Il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, en tant que chrétien, nous avons déjà l'esprit de Dieu. Parce que nous avons vécu avec lui. Nous nous connaissons. Nous avons vécu avec lui. Vous comprenez un peu. Et il nous a donné la grâce de le reconnaître. Pour répondre maintenant à toutes ces questions. Parce que des fois, quand on discute, je me rappelle, j'ai vu une vidéo la dernière fois sur YouTube, où on parlait de nous montrer dans la Bible, où Dieu lui-même a dit, ou bien où c'est dit dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Là, je vais vous donner un verset très simple, que vous pouvez voir dans la Bible. Et c'est très clair. Il n'y a même pas à aller très loin, ou bien à aller réfléchir. C'est Esaïe 9, verset 6. Et je lis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseillé, Dieu Tout-Puissant, Père Éternel, Prince de la Paix. Mais dites-moi, depuis quand vous vous êtes né, là, vous n'avez jamais vu un enfant né, et on l'a appelé admirable. Vous n'avez jamais vu un enfant né, dans ce monde-là, et on l'a appelé admirable, on l'a appelé conseillé, on l'a appelé Dieu Tout-Puissant, on l'a appelé, on l'a appelé Père Éternel. Mais qu'est-ce que les gens ont? Même dans le Coran, c'est bien dit que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est bien dit, c'est clair. Mais je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent rester là et ne pas pouvoir accepter et comprendre, et accepter le Seigneur. Mais comme je l'ai dit, vous savez, pour comprendre un prophète, il faut d'abord avoir l'esprit de prophétie. Pour comprendre un pasteur, il faut avoir l'esprit de pastoral, et pour comprendre un esprit aussi, il faut avoir l'esprit là, en toi. Donc ça, il dit que comme Dieu lui-même est un esprit, il faut avoir l'esprit de Dieu pour le comprendre. C'est très simple, hein? Donc ce débat est clos. Et je veux que toute personne qui voit cette vidéo aujourd'hui comprenne que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a même pas de réflexion, il n'y a même pas à se fatiguer pour ça. Il faut comprendre, il faut accepter, c'est bien dit dans les livres, c'est clair, c'est net, confessez-les, acceptez-les, et vous irez moins, et vous garderez, et vous bénirez ici et au-delà. Parce que nul, nul, nul ne va au Père sans passer par lui. Nul n'a jamais vu le Père sans passer par Jésus-Christ. Et lui-même, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, puisque j'habite dans le Père. Et le Père habite dans moi. Voilà la fin de cette vidéo. Pour finir encore, je vais vous dire, n'oubliez pas d'aller souscrire sur notre channel YouTube. Suscrivez-vous, et que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons.